Bonjour et bienvenue ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure, et oui vous l'attendiez, la voilà ! Je crois que c'est la vidéo la moins surprenante de toutes, tout le monde s'y attend évidemment que Lusty parle de ça, j'ai même failli, j'ai même failli arrêter de bosser, faire une pause de mon boulot pour faire une vidéo spéciale breaking news pour la nuit de l'après-midi et puis j'ai pas pu, désolé là j'ai eu un petit éclair de mon patron visage agressif, j'ai dit non bon allez faut pas, donc voilà je l'ai fait ça y est, et donc oui c'est vrai la news est tombée, mais personne s'y attendait, je ne connais personne qui avait dit, je l'avais dit, même moi pourtant j'annonce des trucs en général, qui se vérifie, mais alors là je m'y attendais pas du tout, Microsoft achète Activision Blizzard et King, faut pas oublier King quand même, faut jamais oublier King, parce que c'est un gros morceau aussi King, voilà, s'il y avait une boîte je pensais qui était pas achetable c'était Activision Blizzard King, parce que c'est quand même, faut mettre du pognon, alors ils ont mis le pognon, c'est près de 69, 70 milliards, les chiffres divergent un petit peu, c'est bien de diverger, 70 milliards, on va arrondir 70 milliards, c'est incroyable, déjà quand Microsoft avait acquis Bethesda et Zenimax il y a quelques temps pour 7 milliards, on s'était dit, oula c'est énorme, c'est monstrueux, c'est l'achat du siècle, après là il y a quelques jours, semaine, c'était Tectu qui achetait Zynga pour 12 milliards, on s'est dit, ouah génial, là c'est bon, on verra pas ça de si tôt, et là boum, Microsoft 70 milliards, là par contre je pense qu'on peut dire qu'on verra pas de si tôt, parce que des compagnies qui peuvent mettre comme ça 70 milliards sur la table pour acheter un gros morceau, il n'y en a pas beaucoup, déjà il faut avoir les moyens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui vont vous prêter 70 milliards pour faire ça, donc il faut avoir du cash, il faut avoir de la trésorerie, il y a des compagnies qui ont autant de trésorerie d'un coup, enfin quasiment autant, il n'y en a pas beaucoup, il y a Apple, par contre Apple ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent, je crois qu'ils en sont à 200 milliards de trésorerie d'Apple, c'est colossal, ils peuvent s'acheter, ils pourraient peut-être même s'acheter Microsoft, demain peut-être on verra Apple acheter Microsoft, non, on déconne évidemment, mais voilà, donc c'est incroyable, et on se souvient les dernières news qu'on avait eues, les seules news qui reliaient Xbox et Activision, les dernières c'était ça, c'était Phil Spencer qui disait, on vu des récents problèmes que connaît Activision Blizzard, tous les scandales, les trucs, les procès machin, on va peut-être voir notre coopération avec eux, mais coopération de consoles à éditeurs de jeux si vous voulez, c'était ça, et ils s'étaient exprimés comme tant d'autres, ils s'étaient exprimés en disant, oui, oui, nous aussi, on va mettre un petit peu peut-être des conditions, tous, attention à Activision, c'est ça, c'était tout, et ah non, la news est tombée, et j'étais dans mon lit, je ne vous mens pas, j'étais dans mon lit, je me réveille le matin, j'allume mon téléphone, je regarde un petit peu les news, et je vois ça, je me suis dit, mais non, mais c'est une blague, ce n'est pas possible, c'est une rumeur en fait, on balance des rumeurs de temps en temps, vous voyez, la rumeur Microsoft va acheter Sega, c'était le gros qu'on avait annoncé de Sega, c'était la plus grosse rumeur à l'époque, il visait Activision Blizzard carrément, et Sega là à côté, c'est un peu du pipi de jeu quand même, sans insulter Sega évidemment, mais comparativement en termes de capacité de jeux de grosseur, c'est quand même pas grand chose à côté, bref, et non, j'ai vu le tweet du compte Xbox officiel, aujourd'hui, c'est un moment historique, ah c'est vrai, je ne suis pas sûr qu'on verra ça de si tôt, on vit un moment de l'histoire du jeu vidéo, j'adore, c'est vraiment magnifique, j'en ai des frissons dans le dos, nous sommes excités de vous annoncer, eh bien, que les franchises de renom mondial d'Activision Blizzard vont rejoindre la team Xbox, mais déjà, ils ont déjà fait l'image, Xbox, Activision Blizzard, King, voilà, donc Overwatch, Diablo, Call of Warcraft, Candy Crush, on va oublier encore une fois, King, Candy Crush, enfin, j'ai hâte, j'ai hâte de jouer avec Candy Crush dans le Game Pass, rien que pour ça, et oui, parce que évidemment, évidemment que toutes les petites franchises de Activision Blizzard, tous les trucs là, bah maintenant c'est du Xbox les enfants, alors peut-être les prochains, ça va être des exclus Xbox, on pense à, alors Diablo 4 peut-être pas, parce que déjà, le deal est pas à finaliser, attention, c'est pas Phil Spencer qui s'est amené avec ses valises de lingots d'or, chez Bobby, on s'en tient, hein, par tes lingots, puis Bobby lui a donné la clé du bureau, il a dit, c'est bon, salut, habise-toi bien, non, ça se passe pas comme ça, il y a plein de vérifications, le deal, ça va être très très long, c'est une très grosse somme, il faut évidemment que tout ça soit vérifié par l'organisme qui gère la concurrence des loyales, hein, qui est pas à but de position dominante, tout ça, faut que ça soit validé, bon, c'est très compliqué, ça va prendre du temps, donc c'est pas fait, mais, à l'avenir, les prochaines franchises seront certainement, eh bien, des exclusivités, et, j'entrempe d'impatience de voir des jeux Activision Blizzard sur le Xbox Game Pass, sur le Game Pass que j'ai, d'ailleurs, là, on va se faire plaisir, hein, s'ils tombent sous... alors World of Warcraft, faut pas trop y compter, vu que c'est un jeu à abonnement, hein, c'est différent, mais du coup, vu que les jeux qui sont sur le Game Pass, peut-être, sont moins chers, peut-être qu'on pourra l'acheter moins chers, simplement, les DLC, les extensions, peut-être, seront moins chers, du coup, pour ceux qui ont le Game Pass, ça, ça sera une bonne nouvelle, aussi, Starcraft, peut-être que ça fera revivre Starcraft, pour moi, je vous le dis en direct, c'est une très très bonne nouvelle, pour moi, voilà, je pense que là, et c'est vrai que Activision Blizzard, l'action, en ce moment, ça dégringolait, donc c'est vrai que je pense que l'offre, ils ont pas su dire, non. Allez, on va sur le message officiel, puis on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans, bienvenue aux équipes incroyables et aux franchises légendaires, et les créateurs de Call of Duty Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, bon, je m'en fous un peu, mais il y en a certainement d'entre vous qui adorent Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Spyro, qui est un jeu purement PlayStation à la base, aussi, jeu de m'abuse, et qui, du coup, maintenant, c'est Xbox. Ah, l'histoire, comme ça, c'est marrant. Hearthstone, Guitare Hero, Crash Bandicoot... Non, c'est Crash Bandicoot, non, c'est Crash Bandicoot qui est... Bon, je sais plus, je les mélange tous. Starcraft et bien d'autres rejoignent l'équipe Xbox. Eh ouais, non, c'est Crash Bandicoot qui était... C'était chiant, je m'en mêle les pinceaux. C'est l'excitation, les enfants. En tant qu'équipe, nous avons pour mission d'étendre la joie et la communauté du jeu à tout le monde sur la planète. Feel the world... Ça reste des jeux vidéo, les enfants, on va pas non plus trop s'emballer. Nous savons tous que le jeu est la forme de l'évertissement la plus vibrante et la plus dynamique au monde, et nous avons expérimenté le pouvoir de la connexion sociale et de l'amitié que le jeu rend possible. Il s'est un petit peu emballé, Philou, là. Eh, c'est un message de Phil Spencer, ça. Je crois qu'il s'est... Bon, faut dire que 70 milliards, il faut les mettre. Donc, il a... Le pouvoir de l'amitié. Il nous fait le coup du pouvoir de l'amitié, là. Je sais pas s'il y a eu, là. Et de la connexion sociale. Alors que nous poursuivons cette mission. Il est incroyablement excitant d'annoncer que Microsoft a accepté d'acquérir... La tournure dans la phrase est géniale. Microsoft a accepté d'acquérir. Comme ils lui ont demandé, s'il vous plaît, achetez-vous. Ah, bon, d'accord. Non, c'est eux qui ont démarché au cours de nombreuses décennies. Les studios et les équipes qui composent Activision Blizzard ont gagné de vastes sources de joie et de respect de milliards de dollars. Non, de personnes. Ah, de personnes. Des milliards de dollars aussi. Partout dans le monde, nous sommes extrêmement ravis d'avoir la chance de travailler avec des personnes incroyables, talentueuses et dévouées d'Activision Publishing, Blizzard Digital, iMoon, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven, Sledgehammer, Toy for Bob, et non pas Toys for Boob, hein, ne pas confondre, Treyarch et toutes les équipes d'action. C'est beaucoup de studios, quand même, Activision Blizzard King. La BK. Jusqu'à la clôture de cette transaction, Activision Blizzard continuera à fonctionner de manière indépendante. Évidemment. Évidemment. Une fois l'accord, parce que là, il n'y a pas d'accord, hein, c'est un accord de principe. Il faut tout valider, que ce soit, voilà. Une fois l'accord conclu, l'activité d'Activision Blizzard me raconte en tant que PDG de Microsoft Gaming. Donc, ce sera bien Phil Spencer qui sera le PDG, le nouveau CEO de Microsoft Gaming. Donc, de tout ça, Microsoft Gaming, qui va devenir une espèce de géant monumental du jeu vidéo. Évidemment, là, se posent les questions, évidemment, hein. Là, vous en tremblez, vous êtes tout fiévreux de demander, Est-il ? Est-il ? Dis-nous, mais qu'aviendra-t-il de Bobby Kotick ? Est-il dehors déjà ? Est-il dans la rue ? Est-ce qu'il fait déjà les poubelles ? Non, ne vous inquiétez pas, Bobby. Alors déjà, il est beaucoup plus riche que beaucoup d'entre vous et que beaucoup de moi, d'ailleurs. Donc, il n'est pas à plaindre. Et surtout, il va rester, tant que ce n'est pas finalisé, c'est lui le patron. Pour l'instant, encore une fois, il y a Activision Blizzard et toujours Activision Blizzard. Il n'y a pas de rachat effectif pour le moment. Il faut que tout soit validé. Donc, pour le moment, voilà. Et ça va prendre du temps. En attendant, eh bien, Bobby Kotick est toujours le président. Et bon, vu que c'est acheté, son conseil d'administration, ils ont accepté de vendre. Ils ne vont pas le virer avant. Ça n'a aucun sens pour eux. Donc, il va rester jusque... Et après, on va voir. On va donner un petit peu plus de détails. Après, il semblerait qu'ils partent. Que ça sera efficace. Vu les déclarations aussi de Phil Spencer, comme je l'avais dit ici en préambule, c'est pour ça que j'ai commencé par ça en préliminaire. C'est Phil Spencer qui avait dit, « Oh là là, vu tout ce qui se passe, on va réévaluer notre accord avec Activision. » Bon, je ne suis pas sûr, je ne vois pas dans quelle mesure il peut garder Bobby Kotick. Ou alors, lui foutre un placard doré entre eux, une position de consultant quelconque. Mais sinon, en tant que patron, ce n'est pas tenable, à mon sens. Les fantastiques franchises d'Activision Blizzard accéléreront également nos plans pour le cloud gaming, permettront à plus de personnes dans plusieurs endroits à travers le monde de participer à la communauté Xbox en utilisant des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables et d'autres appareils, ou des frigos comme avec Bethesda. « Les jeux Activision Blizzard sont appréciés sur une variété de plateformes et nous prévenons de soutenir ces communautés à l'avenir. » Encore une fois, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de plan de tout mettre chez Xbox. Ils vont garder les communautés, mais par contre, les futurs jeux des exclus Xbox, à mon avis, on ne met pas 70 milliards pour filer des jeux à PlayStation. C'est une bonne guerre, c'est la stratégie. En tant qu'entreprise, Microsoft s'engage dans notre cheminement vers l'inclusion dans tous les aspects du jeu, à la fois parmi les employés. Les joueurs nous apprécions profondément les cultures de studios individuels. Nous croyons également que le succès créatif et l'autonomie vont de pair avec le traitement de chaque personne, avec dignité et respect. C'est tout ce qu'il faut. Déjà, là, il met, à mon avis, la phrase la plus importante de ce petit message de Phil Spencer. Déjà, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que ça va à l'encontre d'Activision, de la politique d'Activision, qui met son nez dans tout et qui veut diriger tout, qui fait du micro-management partout et qui veut que chaque franchise rapporte un max de blé. Là, il dit clairement non. Nous, on croit en l'autonomie des studios, les laisser travailler. Donc déjà, ça, c'est très important. Et surtout, la petite pique avec tout ce qui se passe en manche chez Activision, tous les procès, harcèlement, blablabla. Là, il dit voilà, traiter chaque personne avec dignité et respect. J'ai rien à ajouter. Il n'en fait pas trois tonnes sur l'inclusion, sur... Non, il faut traiter chaque personne avec dignité et respect. Et c'est tout. Il n'y a besoin que de ça. Et voilà, c'est magnifique. C'est... Philou, bravo. Un petit bisou, tiens. Voilà. Nous tenons toutes les équipes et tous les dirigeants à cet engagement. Nous sommes impatients d'étendre notre culture d'inclusion proactive aux grandes équipes d'Activision Blizzard. Partout dans le monde, il n'y a pas lieu de plus excitant pour s'amuser et se connecter que les jeux vidéo. Oh, les clubs échangistes, c'est... Ha, 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 ha. Ah, il fallait bien que je place une petite blague. Et je suis dit à moitié blague. Ha, 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 ha. Il faudrait mettre des jeux vidéo dans les clubs échangistes, hein, pour faire un petit combo... Ça, ça serait... C'est une bolise, ça. Je viens d'avoir une idée d'entreprise géniale. Je vais faire une fortune, les enfants. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour jouer que maintenant. Alors que nous étendons la joie à la communauté... Ah oui, déjà, en plus avec le bière virus, c'est vrai que les gens restent chez eux et jouent. Donc c'est vrai, il a un petit peu raison dessous. Voilà, c'était la petite lettre, donc, de Phil Spencer qui annonce un petit peu tout ça, qui annonce un petit peu la couleur. Magnifique. On va voir un petit peu plus dans les détails. Alors, je l'ai dit, Microsoft prévoit d'acheter Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Ça, c'est les chiffres de Bloomberg. Wall Street Journal, il a dit 75. Ça doit être entre les deux. On n'a pas le chiffre exact. Bref. Donc voilà. Et on sait, on se doute quand même, il y a très peu de doutes à ce sujet, qu'ils profitent énormément des déboires d'Activision Blizzard. Et évidemment, Bobby Kotick ne va pas nous dire ça, puisque le cher Bobby a été interviewé. Et oui, il a été interviewé. Magnifique. Et vous allez voir, c'est superbe. Dans une interview, Kotick a déclaré que l'accord n'avait rien à voir avec la controverse entourant Activision ou l'appeler à démissionner et que Spencer l'avait contacté l'année dernière. Non, ça n'a rien à voir. C'est absolument pas pour ça qu'ils vendent maintenant. Alors que l'action se casse la gueule. Que Bobby, là, je crois que son conseil d'administration, même si c'est ses potes, à mon avis, ils en ont bien marre. Et le fait qu'ils aient accepté de vendre, c'est le conseil d'administration aussi qui a accepté. C'est pas Bobby qui prend la décision tout seul. Ça montre bien qu'il commençait vraiment d'avoir à le bol. On va se faire notre pognon, on se casse de là, il y en a assez maintenant. Bref, une personne familière avec la discussion qui n'était pas autorisée à parler publiquement a déclaré que Microsoft avait examiné la situation d'Activision compte tenu de toute l'attention et de la pression négative sur Kotick et s'était demandé si le PDG assiégé serait disposé à conclure un accord. Voilà, la bête est au sol. Eh ben, on en profite un petit peu, on voit, on tâte le terrain, mais non, ça s'est fait. Kotick ne voulait initialement pas vendre, selon une autre personne familière avec lui pour parler. Ah, tu m'étonnes. Il a également fait passer le mot pour voir si une autre entreprise surenchérissait sur Microsoft. Bon, voilà, je ne vois pas qui. Encore une fois, les gros qui sont prêts à dépenser autant d'argent, il n'y en a pas beaucoup. Mais à ce moment-là, Kotick n'avait que peu d'influence sur son conseil au milieu de l'examen public en cours à son entreprise. L'offre de Microsoft est une prime de 45% sur le cours de clôture d'Activision. C'est colossal, ils ont mis le paquet pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. D'ailleurs, une fois que la news est passée, le prix de l'action d'Activision, plus 30% d'un coup, c'était monstrueux. C'était en pré-marché en plus. J'ai vu ça, je me suis dit, ouh, c'est dommage. Mais après, je n'avais pas trop envie d'acheter des actions Activision. Bon, c'est dommage, j'aurais pu faire une belle plus-value, mais là, non. Ça a un petit peu baissé après, mais c'est assez stabilisé. Donc, ouais. Microsoft, non, ça n'a pas agi sur Microsoft, c'est différent. Parce que c'est Microsoft qui dépense de l'argent Activision. Là, ils reçoivent tout. C'est du renouveau. Bref. Des différences. Peut-être que Microsoft, ça va reprendre plus tard. On verra bien. Cependant, c'est une bonne affaire par rapport à la performance de l'action au premier sommet de l'année dernière, avant que le procès pour préjugés sexuels ne plonge l'entreprise dans la crise. Les actions ont atteint un sommet de plus de 100 dollars chacune en février, puis ont perdu près de la moitié de leur valeur à la fin de l'année. Les actions Microsoft ont chuté d'environ 2%. Voilà. Le pire, le pire, c'est dans la même interview. Ce n'est pas à le rapporter là. Je pensais que ça le serait, mais ce n'est pas grave. C'est Kotick qui nous dit donc non, ça n'a rien à voir avec les affaires de trucs. C'est que Microsoft a envie de nous racheter pour le métaverse. Je fais la chorégraphie en même temps du métaverse. C'est ça. C'est la chorégraphie officielle du métaverse. On lève les bras vers le ciel. Comme une ode au Dieu métaverse. Je suis sûr que Bobby ne sait même pas ce que ça veut dire. Le métaverse dans le jeu vidéo, en tout cas. Et ça là, ta version, c'est le métaverse. C'est fourre-tout. Il aurait pu lui dire c'est le web 3.0. C'est le poutage de gueule évidemment qu'il va dire. Parce que c'est de sa faute. Enfin, c'est de sa faute. Pas entièrement de sa faute, mais il a une grosse part de responsabilité dans tout ce qui se passe en ce moment chez Activision. Donc, il ne va pas dire c'est de ma faute qu'on se fait racheter, qu'on se fait absorber par Microsoft. Bref. Donc, allez. Juste. Ah oui. Petit tweet très rigolo. J'ai vu ça juste à titre comparatif. Donc, 70 milliards là, c'est juste pour la prise de contrôle d'Activision Blizzard, c'est-à-dire être actionnaire majoritaire. Là, 61 milliards, c'est le total de la capitalisation de Nintendo. C'est-à-dire Nintendo en entier. 100% de Nintendo, c'est moins que ça. Alors que là, ce n'est pas 100% d'Activision Blizzard. C'est juste la majorité. C'est moins que ça. Juste pour donner un petit... Juste une échelle comme ça, sympa. On va revenir sur Bobby justement. Certains me disent « Alors Bobby, dégagez ! » J'avais promis au début de vidéo qu'on reviendrait sur lui. Effectivement, non, il ne va pas dégager tout de suite. Et on ne sait pas officiellement la position de Bobby quand la vente sera terminée. Mais, je vous l'annonce ici, et ça a été tweeté par mon ami Jason Schreier, il va falloir peut-être s'armer de patience les enfants. C'est encore une fois un achat colossal. Tout ça va prendre du temps. Et donc, c'est ici dans un email d'ailleurs interne que Bobby a envoyé aux employés pour leur donner des news un petit peu de ce qui se passait. Et il dit lui-même, c'est un mot de Bobby Kotick, les transactions comme ça peuvent prendre beaucoup de temps avant que nous recevions les accords des régulations, des comités de régulation. Et bien, il peut se passer du temps. Et il dit, voilà, l'année fiscale 2023, c'est-à-dire le 30 juin 2023. Et ça devrait, lui, il donne la date ici du 30 juin 2023 pour la finalisation du truc. C'est-à-dire que jusque dans un peu plus d'un an maintenant, un an et cinq mois, on va dire, eh bien, ça sera lui le patron, toujours, de Activision Blizzard. Donc, patience, ça viendra, mais il va falloir s'armer de patience. J'espère que les employés n'ont pas dit, oh, c'est un petit peu long quand même, parce que nous, en ce moment, c'est pas la fête du slip. Donc, il dit, voilà, je continuerai en tant que patron avec la même passion et le même enthousiasme que j'avais quand j'ai commencé cette aventure magnifique en 1980. Ah, dis donc, j'espère que non, en fait. Moi, j'espère que tu ne vas pas mettre la même passion et le même enthousiasme parce qu'on a vu ce que ça a donné. Donc, il va falloir se calmer un petit peu sur l'enthousiasme, Bobby. Oui, à ce moment-là, c'est autant son message de venir devant les caméras, non, mais ça n'a rien à voir avec le truc. Bon, on se doutait qu'il n'allait pas le dire. C'est de ma faute. Je suis désolé. Mais autant le message interne aux employés dont énormément, en fait, ont souffert de sa politique, dire je continuerai avec la même passion et le même enthousiasme, ça a dû faire grincer les dents quand même. Bref, voilà. Après, il dit rien. C'est du blabla. Après, il dit rien. Une journaliste ici, madame Karen, ou mademoiselle Karen Weiss, qui a dit qu'elle avait parlé directement à Bobby Kotick concernant son futur. En disant, bah oui, d'accord, bon, jusqu'à ce que l'accord soit finalisé, bon, il restera là, c'est normal. Mais après, qu'est-ce qui va se passer ? Et Bobby lui a répondu qu'en fait, lui, il ne dit rien. Enfin, lui, officiellement, il dit, je ne sais pas, je me tiens à la disposition, voilà, des futurs propriétaires de la boîte. Tout simplement, c'est uniquement ce qu'il dit. Donc, il ne dit pas qu'il va rester après. Donc, ça n'est pas finalisé, ça n'est pas officiel. Il n'y a pas de plan officiel pour que lui reste. Et à mon avis, il ne va pas rester, sachant juste, entre parenthèses, qu'il ne va pas partir les mains vides. Je rappelle, c'est lui l'actuel patron. Et donc, pour le remplacer, eh bien, il y aura évidemment ce qu'on appelle des petits parachutes dorés. Et oui, là, c'est un gros parachute doré qu'il devrait avoir puisque c'est dans son contrat. Voilà, ici, par les terminations, enfin, les clauses de finalisation de son contrat, il devrait toucher, normalement, d'après M. Charlie Intel, ici, il devrait toucher 250 millions de dollars. Ça va, hein, on ne va pas le plaindre. Donc, voilà. Mais c'est ce qu'il devrait toucher si, effectivement, ils veulent le foutre dehors. Et d'après le Wall Street Journal, qui a été un des premiers à sortir la news, d'après le Wall Street Journal, des gens savent déjà que, en fait, l'accord non officiel stipule que, eh bien, Bobby Kotick démissionnera de lui-même à la fin. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde parce que, là, on lui a fait, je pense, gentiment comprendre que, écoute, Bobby, ce sera plus toi, le patron, vu que tout ce qui se passe, voilà. Alors, on ne va pas te virer. On est gentil, on ne va pas te virer, donc tu démissionnes. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Salut. Et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc, voilà. Je pense, à titre personnel, je pense que c'est ce qu'il se passera. Il va rester patron, donc, jusqu'en 2023, ou en tout cas, jusqu'à ce que ça soit finalisé. Et après, il va démissionner. Il va partir de lui-même, entre guillemets, sachant qu'il sait qu'il ne peut pas rester. Donc, autant partir de lui-même. Bref, voilà. Et alors, après, évidemment, la question se pose, c'est qu'est-ce qu'il adviendra ? Est-ce que, sous la coupelle de Microsoft, ça sera mieux ? Est-ce que les demandes de, comment dire, de syndicalisation des employés sera mieux entendues par Microsoft que les autres ? Ce n'est pas dit. Parce que ce n'est pas non plus, il n'y a pas beaucoup de syndicats du jeu vidéo chez Microsoft, dans tous les des éditeurs, tous les développeurs qui votent chez Microsoft. Donc, voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça ne peut pas être pire. À mon avis, c'est sûr. D'après ce qui se passe, d'ailleurs, chez Microsoft, en général, c'est quand même un peu mieux que ce qui se passe chez Activision. Donc, voilà. Et on espère que ça va vite changer. On espère que les employés, en tout cas, sont très contents de cette news. Je pense qu'ils sont très contents de cette news. Niqué, voilà, on verra. Mais, en tout cas, la politique, la politique, ce qui est sûr, c'est qu'on peut comparer la politique d'Activision actuelle et la politique de Microsoft, en tout cas de Xbox, par rapport aux éditeurs qu'ils possèdent. Par exemple, ce qu'ils font avec Bethesda et Animax et tout, c'est qu'effectivement, ils ont... D'après ce que je vois, je ne suis pas non plus... Je ne sais pas... Je n'ai pas les yeux partout chez les éditeurs, mais d'après ce qu'on voit, c'est quand même que les développeurs et toutes les petites boîtes, eh bien, ont un certain niveau d'indépendance chez eux et qu'ils les laissent bosser. Donc, espérons que ça va se passer exactement de la même manière. On espère revoir une certaine indépendance chez Blizzard, parce que c'est ce qui manquerait cruellement depuis qu'ils ont été achetés chez Activision. Ça a commencé déjà peut-être un petit peu avant, mais avec Activision, c'était... C'était vraiment n'importe quoi. Bon, voilà. Espérons que tout ça va donner du bien et j'ai vraiment hâte de voir tous ces jeux. J'espère que les jeux arriveront dans le Xbox Game Pass avant la finalisation de l'achat. On croise les doigts, les enfants, mais voilà. Ça va être... Ça va donner quelque chose de formidable. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501